Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut insérer des colonnes et des lignes dans un tableau. Voici un tableau dont je souhaite insérer une colonne entre A et B afin de mettre capital. Pour ce faire, je vais cliquer sur B pour sélectionner la colonne. Et vous voyez que mon curseur est devenu une flèche. Avant, il y a une croix blanche. Quand je passe sur B, il devient une flèche. Et je sélectionne ainsi toute la colonne. Pas seulement la colonne de mon tableau, mais toute la colonne Excel. Puis ensuite, dans l'onglet Accueil, j'ai ici Insérer. Et comme j'ai sélectionné une colonne, quand je vais cliquer sur Insérer, il va donc pousser ce qu'il y avait en B, le mettre dans la colonne C, et ainsi de suite, et me créer une colonne B, vide, où je peux écrire Capital. Ensuite, je souhaite entre Portugal et Slovaquie créer 4 nouvelles lignes. Donc pour ce faire, je me mets pareil sur 13 pour sélectionner la ligne en entier. Et je pourrais très bien déjà cliquer sur Insérer. Sauf que ça va insérer qu'une seule ligne. Donc si je veux insérer plusieurs lignes d'un coup, donc ici dans notre cas 4, donc je suis sur 13, je fais un clic gauche et je maintiens, et je vais descendre afin de sélectionner 4 lignes. Et vous voyez dans une petite fenêtre, où j'ai 4L pour 4 lignes, et 16384C pour 16384 colonnes. Donc j'ai bien sélectionné 4 lignes, et je peux maintenant, toujours dans l'onglet Accueil, chercher l'icône Insérer. Quand je vais cliquer sur Insérer, il va m'insérer 4 lignes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Maintenant, vous savez insérer une ligne ou une colonne, mais aussi plusieurs lignes ou plusieurs colonnes d'un coup. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation sur Excel. Sous-titrage ST' 501